Coronavirus, la Turquie enregistre à nouveau plus de 100 morts en 24 heures. La Turquie a enregistré mercredi pour le deuxième jour consécutif plus de 100 morts provoquées par le nouveau coronavirus, dont la propagation s'est accélérée, dans ce pays ces derniers jours. Entre mardi soir et mercredi soir, 4 281 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 115 malades ont perdu la vie, a annoncé mercredi soir le ministre de la Santé Farhétin Coca. Le bilan officiel en Turquie s'élève désormais à près de 70 000 cas, dont 1518 mortels. Confrontée à une forte augmentation du nombre des cas, elle a multiplié les mesures pour tenter de contenir la pandémie. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, coronavirus en Turquie, les villes confinées, pour le week-end. Une demi-mesure ? Après avoir fermé les écoles, suspendu les vols et interdit les rassemblements, la Turquie a décrété la semaine dernière un confinement obligatoire, chaque week-end dans les 30 plus grandes villes. Les plus de 65 ans, les malades chroniques et les jeunes de moins de 20 ans font déjà l'objet d'un confinement obligatoire depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, la Turquie a commencé mercredi à libérer des détenus afin d'empêcher une hécatombe dans ces prisons bondées. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Turquie a enregistré mercredi pour le deuxième jour consécutif plus de 100 morts provoquées par le nouveau coronavirus, dont la propagation s'est accélérée, dans ce pays ces derniers jours. Entre mardi soir et mercredi soir, 4 281 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 115 malades ont perdu la vie, a annoncé mercredi soir le ministre de la Santé Faretin Koka. Le bilan officiel en Turquie s'élève désormais à près de 70 000 cas, dont 1 518 mortels. Confrontée à une forte augmentation du nombre des cas, elle a multiplié les mesures pour tenter de contenir la pandémie. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, coronavirus en Turquie, les villes confinées, pour le week-end. Une demi-mesure ? Après avoir fermé les écoles, suspendu les vols et interdit les rassemblements, la Turquie a décrété la semaine dernière un confinement obligatoire, chaque week-end dans les 30 plus grandes villes. Les plus de 65 ans, les malades chroniques et les jeunes de moins de 20 ans font déjà l'objet d'un confinement obligatoire depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, la Turquie a commencé mercredi à libérer des détenus afin d'empêcher une hécatombe dans ces prisons bondées. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.